Voilà. Donc, salut tout le monde. Bienvenue à notre appel de ce midi pour la courte de Nouvelle Coach. Je m'excuse pour ma voix. Je suis un petit peu enrhumée, mais je suis présente. C'est ça l'important. Donc, ce midi, en fait, la semaine dernière, on n'a pas eu d'appel. C'est le temps des vacances. Ce n'est pas facile ces temps-ci pour personne. On a plein d'occupations, on a plein d'activités. La semaine passée, ça n'a pas donné. Donc, on a repoussé l'appel. Mon chum devait être présent. J'étais avec les enfants. Finalement, il a été appelé pour travailler. Merci de votre collaboration. Merci d'être là ce midi. On va être pleinement disponibles pour vous aider pour la suite. C'est-tu moi ou ça fait de l'écho? C'est peut-être moi. Je suis dans la cuisine. Mon chum s'entraîne en bas. OK. Si vous m'entendez bien, on va continuer comme ça. Donc, il y a plusieurs nouveaux visages ici. Je sais qu'il y en a qui ont débuté leur formation très récemment. Avant même de débuter dans quoi que ce soit, je pense que ça pourrait être intéressant de savoir où vous en êtes. Est-ce que vous avez passé au travers de la formation? Est-ce que vous avez commencé à faire des invitations à des gens? Vous avez fait votre coming out, vous êtes affiché un peu publiquement sur les médias sociaux. Si vous voulez, soit prendre la parole ou encore parler avec le chat, vous avez la possibilité de le faire avec le bouton converser. Oui, parce qu'on pourrait savoir un peu plus en quoi qu'on s'enligne, qu'est-ce que vous avez besoin. Puis, on va vous parler aussi des prochaines semaines qui s'en viennent, des défis que nous, on a, dans lesquels vous allez pouvoir prendre part aussi puis vous orienter avec les actions à prendre, justement, pour y participer. Go! Sa formation est finie d'Amici? Parfait. Parce qu'on l'a parlé aussi... Même si il dit que sa formation est finie? Oui. En même temps, on a parlé souvent qu'il n'était pas nécessairement non plus nécessaire de finir la formation avant de s'engager non plus dans un processus soit d'ouverture de la page ou d'annoncer un défi ainsi de se lancer là-dedans. Donc, c'est mieux de savoir... Je sais que la première conversation, la première call qu'on a eue, on avait parlé un petit peu des défis gratuits. Je pense que vous n'étiez pas nécessairement rendus dedans dans l'action. Est-ce que certains d'entre vous, je vais regarder sur le chat, est-ce que certains d'entre vous se sont lancés? Moi, je sais que certains de mes girls là-dedans qu'il y a eu. Oui. Il y en a qui se sont lancés puis il y en a qui ont rejoint le coaching un petit peu après aussi, là, entre-temps. Fait, c'est bon. Moi, je pense que ça vaudrait faire la peine de revenir sur le fait que, tu sais, comme tu dis, Van, là... Attends, je vais juste minuter tout le monde. Je te... ... ... ... ... puis ça va vous redevenir une vraie motivation à continuer. Donc, tu sais, vraiment, il faut se lancer, tout simplement. Donc, il faut s'afficher, premièrement. Il faut que vous en parlez aux gens. Si vous n'avez pas créé une page, il y a la possibilité de créer une page à partir de votre profil perso. Toutes les indications sont dans le groupe. Si vous n'avez pas vu ça passer, ça va être important de demander à votre coach qu'elle vous tagge sous la publication, après l'appel. Puis, on va aller vous diriger où est-ce que c'est. C'est vraiment super intéressant parce que vous avez la possibilité de créer votre page et que tous vos amis que vous avez actuellement, supposons que vous avez déjà 600 amis, vous allez pouvoir les avoir comme fans de votre page. Donc, ça vous donne une audience tout de suite en partant de gens qui voient qu'est-ce que vous offrez. Je vais lire les choses dans le chat, là. Oui, bien, c'est ça. Je viens de les lire. C'est assez varié. Certaines filles qui vont se lancer dans leur commune art. Certaines ont fait des premiers défis. Certaines embarquent le 27. avec moi, Karine. Il y en a qui ont fait l'information d'autres noms. C'est bon. Auriez-vous des questions vraiment précises? Des choses auxquelles vous voudriez qu'on s'arrête, qu'on jase? Je vais vous laisser le temps d'écrire des questions si vous en avez. Puis, je vais enchaîner avec, dans le fond, où on en est dans nos calendriers actuellement. Présentement, on est en cours de défi gratuit. Donc, si vous êtes dans le défi gratuit et que vous avez des participantes, on est rendu à vendredi. Maintenant, c'est vraiment le temps de passer à la conversion vers une trousse de défi. Ces champs-là, on leur donne le goût de continuer avec nous. On fait cette semaine-là pour leur donner un aperçu de quoi s'attendre avec un défi vraiment officiel pour se procurer une trousse complète, une trousse que les gens vont payer pour participer à un défi de longue durée. Donc, durant le week-end, c'est de continuer vos suivis puis de voir avec les personnes, tu sais, « Hey, écoute, on a passé une belle semaine ensemble. Qu'est-ce que tu dirais de continuer ce beat-là dans un groupe officiel si j'ai un défi qui va commencer le 27? » Ça te tente-tu? C'est pas plus compliqué que ça. Puis c'est d'évaluer avec la personne ses besoins. Est-ce qu'elle veut y aller avec une trousse to be mindset? Est-ce qu'elle veut y aller avec les promotions, les fours en cours? Puis de la diriger vers ça. Ça se peut que ça vous amène à sortir de votre zone de confort de faire ça, mais c'est de l'aider la personne. La personne, quelque part, c'est assez inscrite dans le défi gratuit. C'est parce qu'elle a un intérêt de changer. Elle a des besoins. Puis vous, vous avez sa solution entre les mains. Fait qu'il faut que vous lui proposez. Je pourrais vous envoyer peut-être des screenshots sur la formation. Je suis même là-dedans. Ce matin, j'ai fait beaucoup... J'ai invité, dans le fond, les filles. J'ai guidé les filles durant les derniers jours. Aujourd'hui, ça a vraiment été comme « Est-ce que tu te langes un défi qui commence lundi? » Fait que je pourrais envoyer des screenshots pour vous montrer un petit peu comment je procède. On peut mettre aussi une vidéo. Arnaud et Jay qui ont mis des vidéos super pertinentes sur comment convertir vos clientes qui sont en essai gratuit pour la trousse. Ça peut être compliqué. Il y a une vidéo qui est en français qui est super. On ne peut pas aussi vous mettre ça. On parle plus de technique quand ce sera le temps de vendre la trousse plus précisément. J'ai un petit truc à partager qu'une de mes coachs a faite qui est vraiment intéressant. Elle a fait une discussion de Messenger avec ses participantes pour les suivre plus en privé parce qu'elle avait peut-être 7-8. Puis là, ce matin, elle a lancé dans la conversation « Hey, les filles, je débute un défi officiel le 27 août. Moi, j'ai 10 livres à perdre dans le mois prochain puis j'ai vraiment besoin de support. Qui est une? » Ça a comme tout déboulé. Il y a plein de filles qui ont fait comme « Ah oui, ça m'intéresse. » Elle a fait comme « Ok, je te parle en privé. » « Ok, je te parle en privé. » Fait que là, elle est en train comme de... Oui. C'est vraiment cool. Elle est en train de tout faire ses suivis. Puis là, les filles sont comme super motivées. Elle, elle s'engage à se mettre comme leurs mains dans le feu avec eux. Fait que c'est super motivant. Ça m'aide à une motivation plus, ça a fait l'esprit de communauté puis c'est cool. Ouais. Cool. Fait que de partager des idées. Moi aussi, je peux vous en partager. Ça serait vraiment le fun, là, de... Je pense pour vous d'avoir des exemples concrets pour faire la conversion. Puis si vous n'avez pas fait ce défi gratuit-là, c'est pas grave. On en a d'autres qui s'en viennent. Puis là, ça va être le temps. J'en ai un, dans le fond, le 27. Moi aussi. Donc, si vous l'embarquez avec qui... avec moi ou avec Jean-Marc Emel, selon votre top line, on parle tout dans le fond de comment on peut fonctionner cette semaine pour le recrutement? Bien, en fait, je pense que oui. Tu sais, là, pour celles qui sont dans le défi gratuit, on va vous donner nos exemples de scripts pour convertir en défi officiel. Si vous avez des questions par rapport à tout ça, bien, posez-les tout de suite. On va vous aider. Puis sinon, bien, posez-les dans le groupe puis on vous aidera à... à faire la conversion. Oui. Le 27 en a chacun un. Ça fait que l'invitation évidemment est lancée. Vous pouvez ajouter les filles sur les groupes. On avait-tu donné les liens déjà? On les remettra, les liens de nos groupes. Ça fait qu'on charge, dans le fond, la structure de ce qui est technique et tout ça. Puis vous, on vous est invité à ajouter vos filles. On fonctionne de la même façon. il y a une publication dans le groupe. Quand vous achetez vos filles, vous leur souhaitez la bienvenue. Il y a les indications du défi, où trouver les entraînements par rapport au plan alimentaire, des petits trucs techniques, par rapport à l'équipement, tout ça. On leur souhaite la bienvenue là. Vous faites vos suivis en privé pendant la semaine. Vous êtes invités à mettre vos menus, recettes, états d'âme, tout ça, pour qu'on vous voit et que vous participiez. Puis c'est pas mal tout pour ce qui est du fonctionnement. En tout cas, on a une semaine. On commence habituellement le samedi et le dimanche avec un poste de préparation, de présentation. Les filles sont amenées à se présenter. Puis il y a un sain, de lundi à dimanche, d'entraînement puis d'interaction. Oui. Puis tu sais, ce qui est vraiment important, c'est les suivis individuels que vous allez faire durant cette semaine-là, qui va faire toute la différence sur l'expérience que les filles vont vivre. Puis c'est de s'assurer que dès le jour 1, que ça parte en force. Si la fille, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est de l'aider tout de suite à régler ça. Puis si elle n'a pas aimé l'entraînement du jour, proposer d'autres choses. Puis s'il y a dans un défi alimentation seulement puis que ça ne marche pas, le menu, on y trouve une autre alternative en partant. Parce que si on part tout croche, la fille, elle ne passera pas au travail de la semaine. Oui. Moi, je fais les suivis à tous les jours pour savoir comment ça va. Donner des trucs, les filles sont raclées. Souvent, c'est des filles qui se font longtemps qu'elles ne sont pas entraînées. Conseiller le bain d'Epsun et compagnie. S'assurer qu'elles font vraiment le tour de la plateforme, qu'elles intègrent un petit peu le volet alimentation. Puis connecter. Dans le fond, jaser un peu, prendre des nouvelles puis voir comment qu'elles aiment le groupe la veille. Tout à fait. Puis si on jase plus précisément de comment faire pour trouver des filles pour votre défi gratuit. Parce que là, c'est probablement ça que vous vous demandez si vous avez peut-être manqué un peu le premier défi gratuit ou si vous n'avez pas eu assez de monde parce que vous en auriez voulu en avoir plus. En fait, quand on se lance dans une campagne marketing pour faire un défi gratuit, ce n'est pas juste de faire une annonce. C'est d'avoir vraiment un ensemble complet de plusieurs choses qui vont vous permettre d'aller chercher des filles. Ça va être des invitations en privé. Ça va être, oui, une annonce officielle, mais aussi des petits posts de par-ci, par-là qui vont amener les gens à vouloir s'informer aussi. Puis vous pouvez y aller dans la subtilité puis dans des choses qu'ils n'ont même pas. Sans dire, j'ai un défi gratuit. Vous pouvez dire que vous êtes en train... Ça peut être vous partager une recette puis la personne, elle a un intérêt pour les recettes. Puis finalement, vous lui envoyez votre recette puis vous l'invitez à votre défi gratuit. Ça peut être contourner votre invitation. C'est pas obligé d'être toujours un post qui est dirigé vers le défi gratuit en soi. Usez de créativité. Parlez-en dans vos stories. Parlez-en sur votre page perso, sur votre page de coach professionnel, sur votre Instagram. Vraiment, usez de tout, 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 tout les moyens. Faites-vous un événement. Les gens qui vont être dans votre événement, invitez-les dans le fond à... qui vont... bien sûrs qui participent ou qui sont intéressés, allez les voir en privé. Ah, je suis contente. Prenez pour acquis qu'ils embarquent quand ils vous ont donné ce signe-là. Ah, je suis contente que t'embarques. Écoute, on va vraiment vivre une belle expérience ensemble cette semaine. Voici comment t'inscrire. Tu sais, on prend pour acquis qu'ils embarquent. Puis, c'est votre énergie qui va faire toute la différence dans ça. Quand les filles commentent sur un post, prenez toujours pour acquis qu'ils embarquent. Puis, je vous dis, ça va faire une différence. Ensuite... En privé, beaucoup. Oui. Invitez, invitez... Tu sais, on a... Vous offrez quelque chose de gratuit. Tu sais, si vous êtes maladeur, justement, d'offrir quelque chose qui est payant, souvent gratuit, bien, tu sais, vous offrez quelque chose de très haut, gratuitement. Vous pouvez publier une recette, par exemple. Puis, ceux qui commentent, peu importe, vous leur donnez la recette. Puis, en passant, j'ai un défi gratuit qui commence à 27 à temps de s'embarquer. Moi, ce que je fais même, c'est tous mes posts que je fais sur ma page. J'essaie d'en faire plus souvent la semaine d'avant. Tous ceux qui commentent, tous ceux qui aiment, je vais leur dire « Salut, j'espère que tu vas bien. Tu sembles triper sur l'alimentation. J'ai un défi qui commence la semaine prochaine. On va parler de bouffe, mais on va aussi s'entraîner, s'attraîner, s'embarquer, tout ça. » Les filles apprécient beaucoup aussi quand ça ne vient pas d'eux autres. Tu sais, quand ils n'ont pas de check-in sur un événement ou ils n'ont pas dit « J'embarque », les filles aiment ça aussi se faire inviter comme ça. Donc, je vous dirais que c'est ce qui est fun le plus. Oui, puis c'est de saisir toutes les opportunités. Une personne va cliquer « J'aime » sur votre page. Vous allez la remercier d'avoir aimé votre page. « Hey, comme petit cadeau de bienvenue, j'ai envie de te faire vivre une expérience d'une semaine avec moi. Ça te tente-tu? » Tu sais, la fille est comme « Ah, wow, c'est donc bien cool. C'est donc bien gentil. » C'est une invitation. Ça, c'est ça. C'est dans le début. Je te coupe, vas-y. Vas-y. Si vous êtes dans le début justement de votre page puis vous commencez à avoir des « J'aime » sur votre page puis vous les remercier d'être là. C'est ça que tu dis. Mais tu sais, faites une pierre deux coups. Vous leur souhaitez la bienvenue puis vous invitez à un défi. Ça fait très cool. Oui. Puis tu sais, c'est la fête d'une personne. Si vous faites vos bonnes fêtes le matin, « Hey, écoute, j'ai le goût de te donner un petit cadeau. Qu'est-ce que t'en dirais de passer la semaine prochaine avec nous dans un groupe gratuit pour soit l'alimentation ou le fitness si tu as le goût de te remettre en forme aussi. Ça peut être juste une invitation comme ça puis la personne est contente qu'on a pensé à elle. Fait que tu sais, de toujours saisir toutes ces petites occasions-là puis dans vos conversations, il y a une personne qui vous a demandé de l'information pour un défi payant puis finalement, elle nous dit « Ce n'est pas le bon timing, je n'ai pas l'issue » ou quoi que ce soit. Bien, proposez le défi gratuit. Ça ne se termine pas là. On a ce défi gratuit-là. On en profite puis on en parle à tout le monde qu'on sait que ça ne convertira pas en défi officiel dans les prochains jours. Alors, on va regarder les questions. Il y en a quelques-unes. Il y a eu 17, peu. Il y a un autre, j'en fais, j'en fais, j'en fais. Il y a une question de savoir si il y en a toutes les semaines. En fait, moi, personnellement, dans mon horaire, c'est mensuel. J'en fais un par mois. Ce mois-ci, on avait beaucoup de nouvelles coachs et tout ça puis on en a fait deux. Ça fait qu'il y en a eu le 13 puis on en a un autre le 27. Moi, j'en fais un par mois. Même chose pour moi puis c'est que, dans le fond, il devait seulement en avoir un le 27 mais étant donné qu'on avait la promotion de To Be Mindset, on a décidé d'en faire un autre le 13 pour un peu puis aussi parce qu'il y avait une vague de nouvelles coachs. N'hésitez pas quand vous êtes nouvelle comme ça d'en faire deux par mois. Ce n'est pas trop non plus. Des fois, les filles vont dire oui et non une première fois et vont embarquer dans le deuxième. Les filles gratuits, c'est vraiment, vraiment important. C'est au début de se faire connaître et d'avoir beaucoup de références. Quand on commence, c'est donner, donner, donner. J'ai tellement donné quand j'ai commencé. Donner des recettes, donner des vidéos, des exemples d'exercices, donner des conseils, parler avec les filles puis juste leur donner des trucs. Puis c'est ça qui nous permet de gagner de la confiance. Oui, ça demande du temps mais ça va tellement vous rapporter fois mille plus tard puis il faut le voir vraiment avec un objectif long terme. Je me demandais comment inviter à aimer notre page quand on les a ajoutées comme amies. Ça peut être tout simplement de lui dire merci d'avoir accepté ma demande d'amitié. Écoute, vous allez y aller avec comment vous, vous aimez être abordé. Ça, ça va être important de vous questionner. Il y a sûrement des messages que vous avez déjà reçus puis vous faites comme oh, no way, moi, c'est le genre d'affaires que je flashe, je ne réponds même pas. Bien, envoyez pas une invitation dans ce genre-là. Abordez les gens comme vous n'aimeriez être abordé. Écoute, merci d'avoir accepté ma demande d'amitié. J'ai un blog sur le fitness, l'alimentation saine. Excusez-moi, j'ai une nez qui coule. Soyez brève, faites pas des trop gros messages puis employez vos mots puis comme elle a dit, si vous lisez votre message, la fois, il y a des filles qui me disent j'aimerais ça que tu mettes ton message, j'aimerais ça que tu me dis ce que tu en penses. Puis honnêtement, moi, je ne lis pas souvent puis je dis est-ce que toi t'embarquerais? La fille, des fois, elle me dit oui, des fois, elle me dit non. Si c'est non, bien, vous avez à changer votre message. Allez-y à votre couleur puis comme tu dis, c'est d'être toi-même encore dans nos invitations dans notre vie. Puis ça, je ne sais pas si la question était plus technique à savoir où aller dans la page et tout ça. Tu peux aller sur Google, taper comment inviter des gens sur une page professionnelle. Ça va t'aider beaucoup. Google est rempli d'informations, ça a l'air con à dire. Mais si vous avez des questions, peu importe, sur quelque chose de plus technique et compagnie, même sur Facebook, les tutoriels sont vraiment géniales. Vous allez juste copier le URL de votre page puis vous allez le mettre dans votre conversation Messenger à la fin pour que la personne se soit facile. Elle a le lien tout de suite pour aller voir votre page qu'elle ne sera pas obligée de faire des recherches. Sur la page, tu peux faire comme inviter des amis. Quand tu es amie avec des gens, tu peux aller inviter des gens directement sans les inviter personnellement. Tu peux juste faire comme inviter, inviter, inviter. Oui, oui, oui. Aussi. Il y a plein de façons. C'est juste de tout utiliser ces façons-là. Je pense que ça va vous permettre un peu de tout, même s'il y en a certaines qui vous rendent mal à l'aise. Encore là, il y a plusieurs personnes qui vont... Il faut prendre des perches puis il y a certaines personnes qui vont prendre différentes perches puis on est tous différents. Il y en a qui aiment les messages directs, il y en a qui n'aiment pas ça. Il y en a qui vont répondre à une annonce, il y en a qui répondront jamais à une annonce qui vont vous écrire en privé ou qui vont vous regarder discrètement puis c'est à vous d'aller les chercher. Donc, il faut vraiment explorer plusieurs types d'invitations puis d'accroche. Oui. Puis plus vous allez faire des publications sur votre page qui vont avoir des interactions, bien plus vous allez avoir la possibilité aussi d'inviter des gens à aimer votre page parce que vous avez le bouton « Inviter ». Quand vous cliquez sur les j'aime d'une publication, supposons que vous avez fait une recette, ça a vraiment pogné, il y a 60 personnes qui l'ont aimé, vous cliquez, vous voyez la liste de ces 60 personnes-là. Bien, moi, automatiquement, je passe au travers, j'envoie une demande d'amitié et j'invite à aimer ma page avec le bouton « Inviter ». Comme ça, bien, ça me donne la possibilité d'avoir plus de j'aime sur ma page, d'avoir des nouveaux amis Facebook. Fait que tu sais, ça vous donne un cue de dire, OK, bien, il faut toujours que vous ayez du contenu intéressant sur votre page puis plus vous allez donner, bien, plus, justement, vous allez élargir votre réseau. À ce niveau-là, il y a une « Power Hour » dans la formation, si je ne me trompe pas, c'est dans la formation qu'on a fait ça. Si vous ne l'avez pas vue, allez la voir, si vous l'avez vue, peut-être la revoir. Des fois, on est plus ou moins concentré ou peu importe, mais c'est super important. J'ai fait une vidéo puis je sais que mais elle fonctionne pareil. Comment on fait une « Power Hour », comment on va inviter puis justement, les détails du « Comment éviter » quand quelqu'un clique sur la publication, quand vous écris, j'ai partagé l'écran, donc vous le voyez vraiment bien puis c'est super concret. Fait qu'honnêtement, là, si vous faites vos « Basics » de cette façon-là, vos actions quotidiennes, vous allez avoir des bons résultats. Puis Mel, elle a dit, c'est ça, c'est dans la constance, c'est dans la publication à tous les jours. Des fois, il faut se demander combien de posts je fais par jour puis certains disent « Ben là, Facebook, vous devrez en faire le moins souvent possible. » Moi, honnêtement, c'est trois non négociables. Si ce n'est pas trois, j'ai un manque de temps, c'est deux, j'essaie de le programmer beaucoup, mais pour moi, c'est ma façon d'aller chercher des gens à contacter avec les gènes, avec les commentaires. C'est comme ça que je vais trouver des gens à inviter, à jaser, à connecter. Donc, n'hésitez pas à publier. C'est sûr que, tu sais, si vous n'avez rien à dire puis c'est un post qui ne susciterait pas d'action, d'engagement, il faut faire attention, mais ça vaut la peine de travailler sur son contenu justement pour avoir quelque chose de bien. J'ai vu un doigt, Rachel. Il faudrait que tu enlèves ton micro, je ne suis pas capable de l'enlever. En moins que je ne peux pas se faire. Je vais te trouver. Ça marche aussi, là? Oui. Vous m'entendez? OK, c'est bon. Bien, tu sais, dans la page perso où est-ce qu'on peut inviter des amis, non pas dans la page perso, excusez-moi, la page professionnelle pour inviter nos amis de notre page perso, bien moi, quand je clique sur ça, je ne vois pas toutes les amis qui sont dans mon Facebook. c'est mon montre les plus récents. Je ne me trompe pas. OK. Bien, ça me dit comment je peux voir pour toutes les... Parce que moi, il y a du monde que je sais que peut-être ça les intéresserait de venir voir ma page. Je voudrais les inviter, mais je ne les vois pas dans ma liste. Bien, moi, je pense que tu devrais les inviter en privé. De toute façon, ça va avoir beaucoup plus d'impact qu'une notification. à ça. Les gens... Pensez à vous autres aussi. On a toutes des vies super occupées. En plus, vous travaillez sur les médias sociaux. À un moment donné, les notifications, on est noyés par ça. C'est comme des spam, des e-mails en spam. Il n'y a rien eu qu'une invitation personnelle. Si c'est des gens que tu connais et que tu penses qu'ils vont aimer ça, « Salut, j'espère que tu vas bien. Je me suis venu de me lancer dans une aventure. J'ai vraiment envie de suivre ma page. Je sais que il faut que tu veux plein de conseils. tu vas connecter bien plus avec eux que si... Encore là, si tu les invites vers une notification et qu'ils ne se rendront plein de pas. Il n'y a rien comme une invitation personnelle. Je sais que des fois, c'est sorti du zone de confort au début, mais ça vaut la peine de le faire. Parce qu'il y a aussi envoyer l'invitation, envoyer ton lien par message privé. Moi, je suis un peu nulle en ordi, donc je ne sais même pas comment faire. Elle a dit qu'il faut que tu copicole sur ta page, soit sur ta page de coach, tu copies l'adresse internet en haut et puis tu les dors. OK. Alors là, tu parles sur Google comment partager une page Facebook. Il y a beaucoup d'informations aussi. OK. Puis c'est ça. Comme pour le défi gratuit, moi, j'ai invité du monde, sauf que j'en avais une qui était vraiment intéressée puis une autre peut-être, mais quand ils ont vu qu'il fallait qu'ils rentrent leur carte de crédit, là, ça les a découragés puis ils m'ont dit « Ah non, finalement, je ne veux pas le faire à cause de ça. » C'est normal, j'en ai encore. J'en ai encore après quatre ans puis à un moment donné, tu offres ce que tu as à offrir, tu donnes les avantages, tu les rassures au fait qu'ils ne seront pas chargés comme tu m'as écrit puis à un moment donné, si elle ne veut pas, « Just for bad my love. » C'est ça. Sinon, c'est ça. C'est comme là, je fais une couple de jours que oui, je n'ai pas posté rien mais sinon, je pose des affaires assez régulièrement dans mes deux pages puis j'invite du monde puis à date, même du monde que j'ai invité qu'ils sont allés que je ne connaissais pas, ils sont allés aimer ma page et tout ça. C'est payant, c'est juste de continuer, c'est d'être constante aussi. Honnêtement, au début, on ne peut pas se permettre de ne pas publier à tous les jours. Ça, en tout cas, pour moi, c'est mon expérience personnelle. Si justement, vous voulez que ça continue puis que vous voulez avoir des gens qui vous aiment ça va drôle à être, mais qui aiment votre page puis qui vous suivent ça, l'honneur de la grâce est dans la constance. Au moins, vous vous entraînez à tous les jours, bien, vous faisez votre entraînement de tous les jours. Puis surtout, si on en parait de recrutement de défis gratuits, l'entraînement, c'est important, montrer que, sans dire défis gratuits, inscris-toi, je m'entraîne de ma plateforme mobile, je peux m'entraîner de partout, je peux m'entraîner à l'extérieur, faites des stories aussi, vraiment, puis, tu sais, n'hésitez pas à nous suivre aussi, je ne sais pas si vous le faites déjà puis peut-être, mais c'est une bonne chose, ça a l'air contre nous, mais de nous suivre sur nos pages puis de voir ce qu'on fait, on va être en période de recrutement pour notre défi gratuit, sans aller copier ce qu'on fait, vous pouvez vous inspirer un petit peu de nos posts, de nos stories, comment on amène ça, parce que, tu sais, moi, je ne suis vraiment pas un faux pub puis mêle non plus, mais on réussit à twister ça puis, tu sais, il faut être créatif, on s'entend dessus qu'on offre toutes la même chose, mais on veut cliquer en verre qu'avec nous, fait que vous montiez vos couleurs, vous montrez ce que vous avez offré, mais sans toujours dire défi gratuit, défi gratuit, défi gratuit, défi gratuit, c'est ça. Oui, puis tu sais, même que moi, j'essaie toujours de trouver des noms différents, des noms originales, c'est un mot à dîner de noms défi gratuit là qui revient tout le temps, puis tu sais, vous pouvez, dans vos stories, faire des petites vidéos, mettons, j'ai déjà cinq filles qui embarquent avec moi la semaine prochaine, ça va tellement être extraordinaire, en tout cas, si tu veux avoir de l'information, vous pouvez même faire une petite vidéo, vous filmez dans votre groupe, vous avez publié le menu dans le groupe, je viens de déposer le menu, regardez ça, il y a déjà plein d'outils concrets pour aider les filles la semaine prochaine, si tu es prête d'entreprendre des démarches, c'est le genre d'outils que tu pourrais avoir toi aussi, ça peut être plein de petits câles comme ça, sans que ce soit nécessairement une annonce de défi gratuit, juste usée de créativité, je ne sais pas si on a fait l'auto, il y en a une qui dit, que faire si les gens se trouvent mille et une excuse pour refuser une participation au défi gratuit, bien regarde, si elle a mille et une excuse pour un défi gratuit, c'est parce qu'elle n'est pas prête, moi je dis clairement, regarde, écoute, tu n'es pas prête, tu gardes son nom pour plus tard. Puis n'oubliez pas, c'est ça, tu sais, des fois on se décourage parce qu'on a des non, ça ne m'intéresse pas, non, ça ne m'entend pas, non, je ne suis pas prête, non, je n'ai pas d'argent, tu sais, n'oubliez pas que plus on cumule de non, mieux c'est, c'est parce que vous avez des demandes, c'est parce que votre page roule, c'est parce que il y a des gens qui sont intéressés à ce que vous faites, des fois ça peut être décourageant, mais vous gardez ces non-là puis ils vont se transformer en oui, éventuellement parce qu'ils vont être prêtes, parce qu'ils vont recevoir un peu de sous, un retour d'impôt ou peu importe, si vous continuez à être concentré à tous les jours, montrez que vous êtes là, ces filles-là vont prendre. Je trouve ça difficile de vendre la trousse quand la personne ne connaît pas Beachbody, en fait, sans qu'elle passe par le défi gratuit. Bien, là, à ce moment-là, c'est sûr que ça va être à toi de trouver une façon de l'expliquer, qu'est-ce que tu as à offrir, tu sais, s'il va falloir, ça dépend toujours. Moi, je pense que ça vaut la peine de converser avec la personne au début pour évaluer c'est quoi son besoin, c'est quoi ses objectifs. La fille, est-ce qu'elle a un besoin au niveau de l'alimentation seulement ou elle veut entreprendre un processus complet avec l'entraînement aussi? Là, ça va te guider à savoir est-ce que je lui présente le « to be mindset » ou je lui présente plutôt la plateforme d'entraînement mobile. Tu sais, c'est de poser les questions puis après ça, d'arriver puis de dire bon, écoute, regarde, moi, je suis certaine que la solution avec ça, tu vas avoir tout en la main pour réussir. Voici ce que je te propose, blablabla, on débute le 27. C'est là que tu vas lui expliquer c'est quoi puis comment ça se passe puis fais des vocales. Tu peux même te faire une petite vidéo pour expliquer ton concept. Ça va te permettre de mettre toute ton énergie. La personne va sentir ta vibe puis ça va lui donner le goût d'embarquer. C'est dans ta façon aussi d'expliquer c'est quoi la frousse. Si tu es à l'aise avec ce que ça comprend, ce que c'est comment qu'elle est cool, comment qu'elle l'offre beaucoup, tu vas bien la transmettre. Je pense que si tu as de la difficulté, c'est que tu comprends bien, tu ne saisis peut-être pas l'ampleur de la chose ou ce que c'est le concept comme tel. Ça fait que c'est sûr que tout part de nous quand on tripe sur ce qu'on a, quand on tripe sur ce qu'on vend, ce qu'on propose, c'est beaucoup plus facile de l'expliquer. Moi, je parle d'une trousse puis j'ai quasiment des frissons. Ça fait que je pense que je suis assez convaincante par rapport au choix de la trousse. Mais c'est important aussi d'aller voir ce que ça comprend. Surtout si la fille t'a demandé des informations à propos de quelque chose qui est payant, elle a déjà de l'intérêt. Il faut juste aller capter son attention puis de, comme, tu sais, boucler de la boucle finalement. Ouais. Ensuite, sponsoriser une publication Facebook pour un défi payant, c'est bon? Point d'interrogation. Oui. Moi, c'est sûr que je ne vous cacherai pas que j'ai investi une bonne somme de mon revenu dans la sponsorisation pour pouvoir arriver à atteindre mes objectifs. C'est une entreprise qu'on a entre les mains. N'importe quelle entreprise a investi en publicité. Puis si on veut élargir notre réseau, si on veut se faire connaître, je pense que oui, on se doit d'utiliser la publicité Facebook. Bien, c'est comme n'importe quelle entreprise, que ce soit du coaching ou ce soit un resto, si vous ne faites pas publicité, vous allez rester dans votre patlin, dans le sens où le monde à l'extérieur ne verra pas ce que vous faites. La sponsorisation en marketing, peu importe, on dit souvent qu'on devrait investir 10 % minimum de nos revenus. C'est sûr que là, vous n'êtes peut-être pas encore à l'étape du revenu, donc on parle d'investissement, mais c'est un risque de mon investissement et j'insiste sur le risque. Surtout au début, si vous voulez aller chercher des gens à l'extérieur de votre réseau, puis comme dit Mel, moi aussi, c'est la même chose, j'en mets beaucoup aussi. Bon, en fonction des revenus, on s'entend, mais quand même, puis vous n'êtes pas obligé de mettre 100 $, vous pouvez mettre un 2, 4, 6, 7, 10, 15, 20 $, sauf que, pensez-y, si vous faites un défi gratuit, vous mettez 20 $, 30 $, vous avez une fille qui achète une trousse, vous avez rentré dans votre argent, la fille, elle achète votre trousse, elle va peut-être vous référer à d'autres filles, donc, il y a des amis à elle qui vont aimer votre page, ça fait que, ça va décrire. Ça me fait penser aussi quand vous avez des participants qui s'inscrivent pour un défi gratuit, demandez-elle à la participante, « Hey, t'aurais-tu des amis qui auraient le goût de débuter avec toi? » C'est un défi gratuit, Carlyne, je veux dire, ça va t'aider à être encore plus motivée, vous allez pouvoir vivre ça ensemble, ça fait que, ça peut te permettre de faire comme ça. tu tends une perche, puis ça peut faire un deux pour un aussi. Oui. Il faut être créatif. Oui. Il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez faire, mais c'est ça. Ensuite, Valérie demande, « Où on prend nos recettes pour publier sur notre page? » Bien, moi, je m'inspire de Pinterest, je m'inspire de Ricardo, je m'inspire de Beachbody en domaine, je m'inspire partout puis je les tourne de comment, moi, j'aime cuisiner. Puis quand c'est pas le choix avec ça, allez-y, simple. Tu as besoin de menu, encore là, pour vos défis gratuites, si vous voulez faire de l'autre côté, moi, j'ai des menus, mêles à des menus, tu sais, je veux dire, c'est ce qui est long à faire des fois, les vues, puis il y en a plein. Puis encore là, utilisez ce que vous avez, on le sait que votre temps est compté, bon, le temps, c'est de l'argent, votre temps est compté, utilisez ce que vous avez, sur la plateforme Beachbody en domaine, il y a des générateurs de menus, il y a des trucs en ligne, référez vos filles-là, des filles qui veulent des recettes, va sur Beachbody en domaine, va sur la plateforme, tu sais, une fille, elle m'a écrit ce matin, c'est une cliente, ça fait un an, elle m'a dit, je retourne au travail, elle dit, j'aimerais ça vraiment avoir des recettes, peux-tu nous donner des recettes? Non. J'ai comme, j'en ai sur mon groupe, j'en ai sur ma page, il y a Pinterest aussi, puis là, j'ai offert le to be mindset, mais elle n'est pas prête encore, c'est pas vrai, tu sais, il faut utiliser de ce qu'on a, tu sais, je l'ai référé à... C'est surtout que, tu sais, quand on commence comme coach, là, je me souviens, on est passionné, on aime ça, faire des petites recettes, puis aller se renseigner, puis faire des menus, puis faire ci, puis faire ça, mais c'est pas ça qui va nous faire avoir des clientes quand on commence. Il faut vraiment que vous vous concentrez sur, allez faire vos invitations, parlez de ce que vous avez à offrir, puis utilisez les outils qu'on vous fournit, profitez-en au début. Quand vous serez un petit peu plus à l'aise, élaborez vos propres choses, faites vos menus, faites vos documents, vos ci, vos ça, mais là, pour le moment, essayez de faire vos premières ventes pour que ça parte, votre machine. Oui, mettez du temps sur votre page, sur votre nombril, sur vos outils, votre organisation, votre planification, puis le reste, on est là, nos groupes sont ouverts, nos groupes de formation sont ouverts, vous avez tout en main pour bien partir, ça c'est officiel. On parle d'automatisation, j'imagine, dans Facebook, pour la planification des posts, oui, ça c'est très, très pratique, vous pouvez programmer. Fait que souvent, on vous propose de faire des blocs création, que j'appelle, souvent c'est la fin de semaine, je vais faire des posts que je prépare pour ma semaine, je peux me mettre des thématiques à tous les jours, peu importe, pour justement sauver du temps quand je ne suis pas inspirée, quand je n'ai pas le temps, c'est déjà là, puis je m'assure que justement, j'ai mes publications à tous les jours de fait. Encore là, si vous n'avez pas comment, vous pouvez aller sur Google, taper comment programmer une publication sur Facebook, il y a des tutoriels, c'est super simple. Je pense même que dans la Power Hour, je le montre, je ne suis plus certaine, des fois je suis pas à des bouts, mais je pense que oui. Message audio, Facebook aussi, les messages vocales, très, très efficaces. Quand on parlait tantôt de cartes de crédit, les filles sont... Il faut être à l'écoute aussi de ce que les filles disent. Des fois, on est énervées puis on est stressées puis il faut être à l'écoute de ce que les filles nous disent. Quand la fille t'a dit par la carte de crédit, ce qu'elle vient de te dire, c'est qu'elle est craintive, elle a peur, elle s'est peut-être déjà faite frauder. Écoutez ce qu'elle a à dire. Envoyer un petit message vocal, je veux juste t'assurer qu'il n'y a pas de stress. Je ne sais pas si c'est une procédure. C'est sûr qu'à la fin de ton 14 jours, si tu ne fais rien, tu vas être chargé, mais je suis là pour faire des suivis, tu vas recevoir des notifications. Je peux même donner le numéro de téléphone suisse si tu veux l'avoir en main pour l'annuler dans X temps. C'est de les rassurer. Un message vocal, vous montrez que vous n'êtes pas un robot, vous montrez que vous avez une personnalité, que vous êtes quelqu'un, souvent ça l'aide. Notez-les son nom pour vrai et faire un rappel au point de la semaine à la limite. Il faut écouter ce qu'ils ont à dire. Autant dans la vente d'un challenge pack que dans l'inscription gratuite que quand vous faites une invitation, il faut écouter ce qu'elle est fait. Quand on parle de connexion, c'est ça. Je vais aller voir. Les messages audio, oui. Ça vous saute du temps aussi beaucoup. Les gens aiment ça aussi beaucoup. C'est pas si la relation l'a faite. Moi, j'ai hâte de la garde de crédit. C'est exactement ce que je fais. J'ai commencé à décrire. Oui, c'est bon aussi ça. Nancy a dit qu'au début, la carte de crédit, c'est exactement comme ça qu'elle a commencé avec un défi gratifié qui est un petit peu craintif. Parlez de votre expérience beaucoup à travers vos échanges encore. Que ce soit quand vous connectez, que vous inscrimez une fille, que vous vendez quelque chose, que ce soit pour une saveur de chécologie ou pour rassurer pour la carte de crédit. Parlez de votre expérience. Vous vous êtes passé par là. Ça l'a bien été. Vous avez eu du support. À votre tour, vous allez pouvoir l'aider. Vous connaissez la compagnie. C'est une compagnie de confiance. Souvent, moi, je vais leur dire qu'il y a un service à la clientèle qui est offert en français. Donc, si on croit que ce soit un problème avec leurs achats ou leurs inscriptions, ils veulent se désinscrire, ils peuvent le faire en français sur le chat ou en ligne et que je serai là pour les assister aussi. Donc, parlez de votre expérience à vous. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Sinon, il y avait une question plus haut qu'on a sauté par rapport à devenir émeraude, la jambe forte puis notre conjoint. Avec l'assignation du conjoint. La jambe forte, la jambe faible. On s'était laissé là-dessus il y a deux vendredis. Je veux juste finir. Il y a une question un petit peu plus dans le thème. À la limite, après, on va peut-être parler du émeraude. C'est vrai qu'on l'a passé rapidement la semaine passée. Il y a marqué « Avez-vous un fichier master pour Excel pour garder un suivi des invitations à partager? » Ça fait partie de l'organisation. Il faudrait voir si on a tout cas sur la formation par rapport à ça. On n'en avait plus trop. Mais moi, j'ai commencé avec Excel. Oui, je l'ai encore. Organisez-vous bien dès le départ. Avec ça, c'est hyper important. Les suivis, c'est le nerf de la guerre. Tous les noms que vous avez, vous voulez les noter. Si vous voulez pouvoir relancer les filles dans un prochain défi gratuit, vous voulez les relancer pour leur envoyer une recette comme ça tout bonnement. Un fichier Excel, ce n'est pas vraiment compliqué. La date, le nom, une petite note, le lien URL, la date du prochain suivi. C'est simple comme ça et c'est super. C'est ça. Vous pouvez vous faire des petits onglets dans le bas. Vous êtes présentement dans le mois d'août. Là, vous êtes dans l'onglet d'août. La fille qui vous dit « je vais être plus prête en septembre », vous vous faites un onglet septembre et vous allez mettre son nom-là. Quand vous arrivez en septembre, vous savez qu'elle, il va falloir que vous y parlez. C'est tout simplement comme ça de vous préparer tous vos mois d'avance et les transférer d'un onglet à l'autre. Oui. Il y a aussi dans la page pro, je vais juste descendre en bas, dans la page pro, il y a des tags aussi qui sont souvent pertinents. Vous pouvez marquer une date de suivi ou si c'est une fille que vous avez invité à un défi gratuit, vous pouvez marquer l'invitation au défi gratuit ou peu importe, mais ça vous permet de classer les filles et vous pouvez mieux les repasser quand vous avez des suivis à la fin. Oui, tout à fait. Je pense qu'Anne-Julie qui voulait dire quelque chose. Oui, donc, salut les filles. Dans le fond, c'était concernant le lien que j'avais mis. C'est un CRM, c'est un Customer Relationship Management. Ça s'appelle nosCRM.io. Puis en fait, c'est qu'on peut rentrer toutes les clientes en tant qu'opportunité. Fait que tu vas avoir le nom de ta cliente, tu peux tout entrer les informations de ta cliente puis tu as des liens pour garder toutes tes conversations électroniques avec ta cliente. Puis tu as toujours des choses à faire pour la journée puis que tu peux tout le temps mettre tes choses en attente. Donc, tu sais, la prochaine fois, c'est quoi que tu vas faire puis tu peux sélectionner l'action que tu vas faire. Donc, exemple, bon, il faut que je fasse un suivi avec elle pour lui dire de se désabonner. Bien là, tu mets un petit téléphone puis tu dis. Fait qu'avec ça, tu es sûr de jamais rien perdre puis ça aide vraiment plus qu'un Excel parce que ça ne popop toute seule. Tandis que ton Excel, ça va être plus d'ouvrage un peu. Mais le CRM, c'est vraiment, vraiment utile. Est-ce que c'est payant ce truc-là? Oui, celui-là, il est 15$ par mois mais tu sais, tu as des CRM plus chers mais lui, il est super simple puis tu sais, 15$ par mois, je pense que c'est très bien investi pour garder des... Puis effectivement, les suivis, c'est effectivement le nerf de la guerre donc avec ça, on ne peut pas n'en manquer aucun. Oui, tout à fait. Oui, puis je trouve que comme tu dis, c'est bien investi parce que si vous loupez une cliente potentielle ou quoi que ce soit, je pense que ça vaut 15$. Mais je ne connaissais pas ce site-là, je vais aller voir, c'est intéressant. Oui, c'est vraiment intéressant. Merci beaucoup du partage puis tu sais, tu as raison, les suivis, c'est le nerf de la guerre. Vous envoyez de l'information à une fille, attendez pas trois jours pour la relancer, c'est 24 heures. Vous retournez, écoute, je t'ai envoyé de l'information hier puis finalement, qu'est-ce que tu en penses? T'embarques-tu? Il faut aller les relancer. Premièrement, les filles, ça se trouve qu'elles ont juste oublié. Combien de fois on est au magasin, on ouvre un message puis on est occupé puis finalement, on oublie de revenir. Ce n'est pas de mauvaise intention. en revenant, la fille est comme « Ah, merci, c'est vrai, je devais te revenir là-dessus puis j'ai oublié à continuer sa conversation. » Sinon, ça tombe aux oubliables puis on perd peut-être une vente d'une fille qui était super intéressée. Puis même, juste pour dire, vous pouvez vous créer des tunnels de vente, donc toutes les étapes de vente pour ta cliente, donc pour savoir que tu es rendue à quelle étape. Tu sais, c'est quoi ta prochaine étape? Puis après ça, tu as aussi la possibilité d'avoir des tâches après-vente. Fait que si là, elle a acheté un défi, bien là, tu peux te mettre toutes tes tâches puis c'est des modèles que tu as pré-remplis. Après, tu peux venir catégoriser, je vous dis, il est très, très complet pour ce qui coûte là. Bien, ce que j'aime, c'est parce que tu parles un peu aussi, c'est comme dupli, tu sais, c'est la duplication. Ce qui arrive, c'est que vous allez copier-coller pratiquement tout ce que vous faites au niveau de la conversation. Bon, on connecte au début, on rentre en conversation, il n'y a pas une fille d'appareil, vous n'avez pas le même sujet, mais à un moment donné, quand on vient parler de la trousse, vous faites du copier-coller, la trousse, je me demande, elle est pareille pour l'une ou pour l'autre, elle contient la même affaire. Fait que c'est plus t'arrives dans ton tunnel de vente, justement, c'est la même affaire puis on ne reçoit un peu les mêmes questions, tu sais, je vais te avoir des frais après, il faut que je paie tes affaires, il faut que je me procure tes affaires, il va-t-il avoir de l'équipement nécessaire, donc sérieux, ça a l'air j'ai bien, je vais voir, je connais ça. Et même, une autre chose dans cet outil-là, c'est que, tu sais, admettons, tu peux dire, bon, ton opportunité, tu l'as gagnée, tu l'as perdue, tu l'as annulée, puis là, après, au niveau de tes statistiques, tu peux voir à quelle étape où ça l'a chié, bien, ça l'a chié, ça l'a chié, exactement. Donc, tu es capable après de venir, tu sais, réévaluer puis analyser, bon, bien, c'est quoi que tu as fait de pas correct, puis tu peux voir, bon, bien, ton mois de mai, tu as eu tant d'opportunités, puis de voir à chaque mois, écrire mes opportunités, ça augmente vraiment, ou oups, ça l'a baissé, je ne sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé. Oui, tu peux t'évaluer, c'est vraiment bon. C'est vraiment, vraiment complet, puis si vous avez des questions, moi, je l'utilise à ma job, donc c'est pour ça que je le connais très bien. Donc, vous viendrez me poser des questions, ça va me faire plaisir. Ah, mais c'est cool. Merci, il y a un autre, juste rapidement, un autre outil vraiment, vraiment merveilleux que j'ai connu récemment, c'est Phrase Express. Je vais vous l'écrire. En fait, c'est un... Dans la formation peut-être, parce que ça, ça va disparaître. Oui, je vous l'écrireai, mais ça s'appelle un text expander, fait que ça te permet, en fait, de... tous tes petits messages que tu réécris tout le temps. Oui. On est en train de réécrire les mêmes affaires. Bien, tu peux venir te faire des dossiers puis des phrases puis après, tu peux même l'avoir sur ton sel puis là, ça devient un clavier de Phrase Express puis tu fais juste écrire un raccourci genre F-U pour follow-up quelque chose puis là, ça va l'écrire toute seule. Oh, wow! Fait que dans le fond, si je comprends bien, t'as comme un add-on sur ton sel qui connecte avec ton Phrase Express? Oui, bien moi, j'en ai un. Dans le fond, il est relié avec mon sel et mon Mac. Fait que dans mon Mac, je peux tout déjà venir écrire mes choses puis tu peux même te mettre des macros pour que... Oh, bien, t'as fait le raccourci puis là, bien ça pop-up qu'il faut que t'écrives le nom de la personne puis ce que tu veux de personnaliser, tu peux venir l'écrire puis ça t'écrit tout ton texte au complet. Wow! C'est tellement... Non, là, c'est fou. Mais, t'sais, comme là, t'sais, nous autres, ça fait quatre ans qu'on est coach-up et on capote. C'est des choses qu'on connaissait pas. On utilise déjà des accessoires, des applications, tout ça, mais t'sais, il faut s'organiser. Moi, j'ai d'autres... J'utilise d'autres affaires. Asana, c'est un... Ah, ça, c'est malade. Un excellent logiciel de suivi. Il y a plein de trucs gratuits, d'ailleurs, mais c'est à vous, vraiment, d'explorer ça. À la limite, on ne peut pas mettre des exemples. Puis, Anne-Julie, c'est ça. En fait, c'est truc, mais... T'sais, il ne faut pas oublier qu'on voulait bâtir de quoi être solide une entreprise. Fait qu'il faut vraiment avoir des bases solides. T'sais, d'écrire sur le bout d'un comptoir, sur le bout d'un papier, bien, on le sait. Les boutons, les affaires, les affaires. Bien, puis c'est aussi, t'sais, c'est parce qu'on répète tellement les mêmes choses, comme tu dis, puis on perd du temps à réécrire les mêmes choses. Fait que quand... Moi, j'ai commencé comme coach, aussitôt qu'une personne me posait deux fois la même question, puis je savais que je l'avais répétée déjà, je prenais le copier puis j'allais le coller dans un document pour me monter justement des scripts que j'allais réutiliser par la suite. Mais là, c'est de s'organiser comme ça, tout simplement au fil du temps qu'on avance dans notre entreprise. Puis, bien, on a des outils comme tu parles. Il y en a plein d'autres puis c'est de trouver celui qui nous convient. J'utilise OneNote aussi depuis le temps, mais je commence à tout transférer dans mon Messenger Pro pour dans mes... Vous pouvez mettre aussi des messages prêts enregistrés sur un Messenger Pro. C'est super pratique aussi. Le but, comme elle l'a dit, c'est qu'il faut que ça soit synchronisé parce qu'une minute de travailler sur le téléphone cellulaire ou sur votre ordinateur puis moi, je suis le même. Je vais monter en haut et aller me faire à dîner. Bien, je continue pendant que mon lunch chauffe puis je continue sur mon sel. Fait que si j'avais une conversation en bas, je veux pouvoir la continuer en haut. Puis, je m'exprimerais, je prends des challenge pack aux toilettes, ça m'arrive. ou pendant que je me fais tâcher les cheveux ou que je suis la coiffeuse. Fait que si, on veut pouvoir faire... On le sait, c'est un des avantages des travailleurs autonomes d'être coach et de travailler de partout. Donc, vous voulez être outillé soit sur votre sel, sur votre ordi ou sur votre portable. Puis ça, c'est le logiciel-là. C'est tout ça, ça nous permet d'être efficace partout. Une dernière affaire par rapport au CRM, c'est que tu peux aussi... Tu as différentes manières de créer les opportunités. Tu peux soit réenvoyer, exemple, un courriel que là, ça va te créer ton opportunité. Tu peux prendre en photo une carte d'affaires qui crée l'opportunité avec ce qui est écrit dans la carte d'affaires automatiquement. Puis tu peux même mettre un lead clip vers LinkedIn. Là, si tu es sur un profil qui t'intéresse, tu cliques dessus puis ça te crée l'opportunité. Ça, ça a l'air vraiment hot. je vais aller voir ça. Je pense. Dans quel domaine tu travailles, toi, Angélie? Je suis directrice marketing. OK. Interessant. Tu vas avoir plein de trucs à nous donner. Oui, vraiment. Je suis très, très techno. C'est bon. Ça a été cool. Plaisir. Je suis déjà là-dessus. Je vais aller voir. C'est bon. Écoutez, les filles, je pense qu'on a eu un bel appel enrichissant ce midi. C'est vraiment plaisant d'échanger avec vous. Écoutez, on se lance dans tout ça. On a un défi payant qui débute le 27 à août pour fitness et aussi avec To Be Mindset. Donc, si les filles que vous aviez dans votre défi gratuit, c'est le temps de les convertir. Non seulement que ces filles-là convertissent, mais aussi de faire des annonces pour avoir des filles qui s'inscrivent sans passer par le défi gratuit. Il n'y a pas juste les filles. Je veux dire, comme Van a dit souvent, il y a des acheteurs de Toyota de Tercelle et il y a des acheteurs de Ferrari. Il y a des gens qui sont intéressés à passer à la trousse payante tout de suite en partant qui sont motivés et qui veulent investir tout de suite dans leur mise en forme. Il faut promouvoir les deux. Ensuite de ça, on a le défi gratuit que vous pouvez refaire avec nous pour le 27. Si vous avez des questions, ne vous gênez pas, on est là pour vous. Je pense qu'on a des beaux outils entre les mains pour que vous puissiez ce mois-ci, au mois d'août, aider vos trois premières personnes puis devenir émeraude aussi. Elle n'a pas parlé de ça. Ah, c'est vrai. En fait, la question de EIA, je ne sais pas si j'ai dit... En fait, le concept émeraude point, il y a un module complet. Oui, il y a un module complet, mais là, sa question était plus technique à savoir les jambes. Elle disait la signature du conjoint. C'est sûr que le conjoint, on va le conseiller la plupart du temps sur notre jambe faible, la jambe faible. Si vous voulez aller voir votre généalogie, ça va être la jambe où il n'y a pas de coach qui apparaît de nulle part. C'est la jambe que vous devez construire vous-même. Si vous n'avez pas signé de coach, il n'y a personne qui est là encore. Votre jambe forte, c'est la jambe où votre coach à plein a mis des coachs. Si vous n'êtes pas certaine, écrivez à votre coach à plein. Elle va vous aider à le trouver. Habituellement, on veut signer notre jambe faible. Encore là, moi, perso, j'ai des vidéos là-dessus sur ma chaîne YouTube, comme si j'étais YouTuber. Mais bon, on peut faire dans la loupe, j'en fais, 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 mais je pense que l'objectif aussi de la témoire, on en a parlé rapidement, mais c'est un objectif qui devrait être réalisé même au mois d'août, on est à la mi-août déjà, puis justement, quand vous êtes dans un défi gratuit, vous allez peut-être avoir des filles justement à convertir en cliente, l'option VIP devrait être proposée aussi, fait que si vous écoutez et vous faites comme option VIP, ça serait bon d'en parler avec votre coach, je pense qu'on peut se référer comme ça, référer à votre coach pour qu'elle vous en parle en détail, mais coach Emerald, objectif. Oui, parce que c'est rien de compliqué, c'est deux personnes, vous avez deux participantes qui décident de s'inscrire pour une trousse, s'inscrire VIP, ça y est, vous êtes devenu coach Emerald, c'est vraiment pas compliqué, ça peut se faire en une semaine. Puis n'ayez pas peur d'aller voir dans vos connaissances, vos amis, surtout quand on démarre quelque chose, souvent les gens, il y en a qui sont gentils et qui veulent nous aider aussi à bien démarrer. Moi, je ne sais pas, pour exemple, j'avais pris mon job, je pense que j'en avais avec ma cousine pour commencer et ça se fait très rapidement. Moi, c'était mon chum puis une amie, mais mon amie, elle avait vraiment le goût d'entreprendre un processus de mise en forme puis je lui ai dit de devenir VIP, tout simplement. Non, c'est ça, à un moment donné, il faut avoir de la drive puis dire, regarde, justement, c'est mon amie puis tu veux le VIP puis ça me dit blablabla. De toute façon, le VIP, moi, j'y crois tellement puis ça vaut tellement la peine, tu sais, c'est comme juste naturel de le proposer. Mais encore là, c'est important de bien le comprendre pour le proposer, pour bien l'expliquer, avoir les avantages, tout ça. Fait que les détails, encore là, chaîne YouTube et votre coach upline. Tout à fait. Fait que sur ça, bon week-end, les filles, on pose les actions pour atteindre nos objectifs? Yes! Merci beaucoup! Merci! Bonne journée! Salut!